C'est l'histoire d'un couple, deux jeunes de 25 ans avec deux enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement par un jugement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Cette famille, c'est la mienne. J'étais dans la maison d'un logement social qui était à ma mère, dont elle était signataire du bail et pas moi. Mais quand elle est partie, j'ai voulu garder cet appartement et le bailleur social, Erelia à l'époque, m'a dit non, non, monsieur, vous devez partir de votre logement. Donc du coup, je ne squattais pas mon logement, mais au final, j'ai été expulsé pour occupation illégale de logement. Et c'est une très grave situation parce que ça m'a amené aujourd'hui à perdre mes enfants de vue, ma famille, et vous vous retrouvez à devoir gamberger sans cesse à comment vous allez vous en sortir. Ce n'est pas une vie. En fait, après, on n'a plus de solution. On n'a plus de solution parce que l'État ne nous accompagne pas, l'État ne nous aide pas.